Je m'appelle Gaëtan Oumileti, je suis professeur de physique à l'Université de Neuchâtel. J'ai travaillé à l'Observatoire pendant pratiquement 15 ans. Julien Gréceau, je suis doctorant à l'Université de Neuchâtel. Je travaille sur l'histoire de l'Observatoire cantonal de Neuchâtel. L'Observatoire de Neuchâtel a été fondé en 1858 et a été fermé en 2007. Une de ses missions premières était de soutenir l'industrie horlogère de la région pour permettre de la perfectionner. J'ai aussi, à partir du XXe siècle, à fabriquer l'heure internationale avec le Bureau international de l'heure, avec évidemment des observatoires tels que Greenwich, Paris, l'Observatoire naval de Washington ou encore celui de Moscou. Donc on voit que l'Observatoire avait une importance à la fois pour l'unification de l'heure au niveau international, mais aussi un rôle important pour le perfectionnement de l'industrie horlogère au niveau de la région du canton de Neuchâtel. Il y avait en fait deux aspects de l'aide de l'Observatoire au niveau de l'industrie horlogère. La première est la certification des produits. Il était donc possible d'acheter des montres qui étaient certifiées par les observatoires. On les appelle des chronomètres. Et le second aspect, c'est de fournir l'heure aux horlogers pour leur permettre de perfectionner leurs produits grâce à ces données. Pendant longtemps, l'heure exacte était définie par rapport à la rotation de la Terre. Donc on disait qu'une certaine fraction du temps que la Terre employait pour faire un tour sur elle-même, c'était une seconde. C'est pour ça qu'il était important de regarder dans les étoiles le mouvement apparent des astres pour pouvoir déterminer l'heure. On avait des oscillateurs mécaniques, des pendules par exemple, dont on régulait la fréquence en utilisant comme référence la rotation de la Terre. Mais lorsque la science de la mesure du temps est passée de l'astronomie à la physique atomique, il est devenu plus naturel finalement d'intégrer cette recherche non plus à un observatoire, mais à un institut tel que l'université, avec une partie enseignement, une partie transmission de ce savoir, puisqu'on est passée de l'astronomie à la mécanique, à l'électronique et aujourd'hui à la physique atomique. Et donc outre être passionnante en soi, on peut approcher finalement la vulgarisation des sciences en parlant de mesure du temps. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio